On se retrouve à nouveau sur la rue Rideau. Comme vous le savez, à la fin décembre, à la fin 2020, on a réouvert la rue Rideau. C'est grâce à Vépine et toute l'équipe. Alors, un gros merci pour tout ça. Vépine nous parle dans quelques instants de certaines déficiences. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ce printemps? Ce n'est pas une fermeture, mais il y a des travaux qui sont à compléter pour que tout soit au standard que l'on s'adresse. La section ici à William et Rideau qui est à compléter, c'est cette section aussi. Pour l'hiver, ils avaient mis de l'asphalte parce qu'ils n'avaient pas arrivé à finir tout le paysagement. Donc, ils vont venir dans quelques semaines pour retirer l'asphalte et faire une combinaison qui relie tous les pavés, les pavés unis qui sont planifiés et pour Rideau et pour l'avenue William. C'est une section importante ici d'accueil des deux segments. Une des sections importantes de l'avenue Rideau, c'est aussi le segment ici le long de l'avenue William. C'est beau ce qu'ils ont fait, mais il y a des améliorations au niveau du standard qui vont être remplacées au niveau des pavés. Dépine nous parlait tout à l'heure, il y a une section en ciment, en béton, qui doit être faite tout près de l'avenue Georges. On parle aussi des différents lampadaires, on parle des bancs en granit, on parle d'un élément spécial ici pour la luminosité. Donc, tout ça sera fait d'ici jour. Le transport en commun, c'est super important, non seulement pour l'histoire de la rue Rideau, mais aussi, présentement, sa connexion au train léger, évidemment, son service pour les routes locales. Historiquement, les abribus étaient situés dans la portion William, près de la ville de Sousson. C'était très concentré. Maintenant, du côté nord et du côté sud, ils sont un peu plus espacés. Ce que vous voyez derrière nous, c'est ce que Vépine nous partageait, c'est les abribus qui sont là, sont temporaires. On a des abribus qui sont faits sur mesure pour la rue Rideau. Ce sont des beaux abribus qui seront accueillants. Il y aura l'information digitale pour votre prochain autobus. Puis, finalement, Vépine nous parlait de l'art public. Il y a un panel, présentement, qui revoit 20 artistes de notre région qui ont soumis pour de l'art public, justement, ici, pour la rue Rideau. La rue Rideau est exceptionnelle. C'est la rue principale d'Ottawa. Tout est réouvert. Que vous soyez piéton, cycliste, que vous soyez utilisateur du transport commun ou automobiliste, venez faire un tour. Ce qu'on vous partage présentement, c'est les travaux de finition pour atteindre les objectifs, les standards souhaités pour la rue Rideau.